Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence et bienvenue à cette troisième séance intitulée Pluralisme, féminisme et intersectionnalité dans le cadre du cycle de conférences sur les défis du pluralisme. Nous remercions comme à chaque fois tous nos partenaires qui ont permis la tenue de ce cycle ainsi qu'à toutes les personnes qui ont manifesté directement ou indirectement leur soutien. Un grand merci donc à vous tous. Pour faire suite à la dernière conférence Pluralisme religieux et laïcité, Regards croisés Europe-Canada tenu en novembre passé et qui nous a permis de comprendre dans une perspective comparée les relations complexes entre la religion et le politique ainsi que la mise en place différenciée de la laïcité comme principe d'organisation politique. Nous aborderons aujourd'hui la question de la place des femmes dans nos sociétés pluralistes. Nous tenterons de comprendre avec le concept d'intersectionnalité comment prend place le caractère co-construit des différentes formes de domination sociale à l'intersection du genre, de l'orientation sexuelle, de la classe, de l'origine ethnique, de la religion ou de l'handicap entre autres. L'actualité internationale et nationale nous rappelle et nous confirme malheureusement que malgré les progrès effectués à date, la place des femmes dans nos sociétés reste vulnérable et doit plus que tout être questionnée. Il y a 25 ans, le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été assassinées à l'école polytechnique de Montréal pour la simple raison qu'elles étaient femmes. 25 ans plus tard, nous pouvons nous demander si les leçons ont été tirées de cet événement. Il y a un mois, en novembre 2014, le mouvement Agression non dénoncée, lancé par la Fédération des femmes du Québec sur les réseaux sociaux, a permis de mettre en lumière des témoignages de femmes de tout âge et de tout milieu dénonçant les violences dont elles ont été victimes, ceci dans le but de briser le silence et de déconstruire la question des violences et du harcèlement sexuel. Ce que soulève cette actualité, c'est qu'il faut maintenant cesser de concevoir les violences commises à l'égard des femmes comme des cas isolés ou des faits divers, mais il faut reconnaître que la domination, l'oppression et la violence sociale à l'égard des femmes, régulière et omniprésente, régulière et omniprésente, se déroulent dans tous les espaces sociaux et sont ancrés dans des pratiques et dans des discours qui sont intériorisés et banalisés. Il faut non seulement s'indigner, mais également s'engager à déconstruire ces rapports de pouvoir inégalitaire. Il ne faut pas simplement lutter pour la démocratie, mais pour la place des femmes en démocratie et toujours garder à l'esprit que si nous ne pouvons pas concevoir une égalité totale pour les femmes, alors nous ne pourrons pas non plus considérer une égalité quelconque pour toute minorité ethnique, religieuse ou autre. Avec nos invités aujourd'hui, nous aborderons dans un premier temps l'histoire, l'élaboration et le cheminement du féminisme québécois en questionnant les défis qu'il a pu rencontrer et auxquels il continue d'être confronté actuellement. Dans cette perspective, nous discuterons du rapport que le féminisme entretient avec le nationalisme et les relations entre le féminisme et la diversité culturelle. Dans un deuxième temps, nous discuterons également des violences et des injustices systémiques commises à l'encontre des femmes autochtones au Canada en adoptant la perspective du féminisme intersectionnel. Ces problématiques que SAS vient de mentionner vont être parmi les enjeux que nous souhaitons débattre aujourd'hui avec vous toutes et tous et nos trois invités, à savoir Diane Lamoureux de l'Université Laval, Melissa Williams de l'Université de Toronto en tant qu'intervenante et Pascale Dufour en tant que modératrice. Nous regrettons beaucoup de devoir vous dire que Sierma Bilge, qui avait été annoncée comme quatrième participante, ne pourra malheureusement pas venir aujourd'hui. Elle regarde profondément de ne pas être en mesure de venir nous rejoindre et nous a demandé de vous transmettre toutes ces excuses. Nous souhaitons ici remercier très cordialement toutes les quatre chercheuses de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation à participer à cet échange. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons brièvement vous présenter Pascale Dufour qui a précédé cette conférence. Madame Dufour est professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et depuis juin de ministre, directrice du Centre de recherche sur les politiques et développement social. Depuis, CACOMA dirige également la revue Poétique et Société. Ces recherches portent principalement sur les mouvements sociaux et l'action collective qu'elle analyse en adoptant une perspective comparée. Elle s'intéresse entre autres aux raisons, conditions et aux effets de l'émergence et de la persistance des mouvements sociaux. Cela amène aussi à s'interroger sur le rôle de la contestation politique dans la transformation des sociétés et sur le rapport entre d'un côté la protestation politique et de l'autre le concept de fonctionnement de la démocratie représentative. Dans ses recherches récentes, elle étudie notamment la marche mondiale des femmes et la question de la souveraineté alimentaire ainsi que la répression judiciaire lors du mouvement étudiant de 2012 au Québec. L'année dernière, elle a publié aux presses de l'Université de Montréal un ouvrage intitulé « Trois espaces de protestation France-Canada-Québec » et pour lequel elle a obtenu en mai dernier le prix francophone de l'Association canadienne de sciences politiques pour le meilleur livre de sciences politiques publié en français en 2012 et 2013. Enfin, elle est également impliquée dans le réseau québécois en études féministes, un recouvrement stratégique de chercheurs en études féministes ancrées à l'Université du Québec à Montréal avec lequel elle s'engage entre autres à promouvoir la recherche féministe et à soutenir le partage, la diffusion et le transfert de savoirs de ce champ. Sans trop tarder, nous amenons lui céder la parole pour qu'elle puisse vous présenter les deux intervenantes et présider cette conférence. Nous souhaitons à vous tous et à vous toutes un échange fructueux. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Vous êtes vraiment courageux. Ce que je disais aux conférences d'hier que nos étudiants et nos collègues étaient très courageux à l'Université de Noël. Donc bravo d'être là en fin de session pour une séance qui traite d'une question, deux questions en général très intéressantes et effectivement très d'actualité. Merci aux organisatrices d'avoir organisé ce cycle de conférences, d'avoir pensé à mettre dans ce cycle de conférences une question directement liée au féminisme. Je pense que c'était important de le faire et je pense que ça va nous permettre de faire des liens plus profonds sur la question de la diversité que simplement quand on la traite sans considérer directement la question du genre. Donc je pense qu'il fallait le souligner. Merci beaucoup à vous. Alors je vais, la façon dont on va procéder, je vais vous présenter nos deux conférencières. Je suis très bien encadrée cet après-midi. Ensuite, je vais leur laisser la parole. Elles auront une trentaine de minutes chacune pour intervenir. Puis nous prendrons vos questions. Et donc on est supposé terminer autour de 15 heures à peu près. On peut dépasser un petit peu, mais autour de 15 heures. Donc ça va nous laisser le temps de les écouter et de discuter. Alors on va commencer avec Diane Lamoureux, à ma droite pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ensuite, Melissa Williams va prendre la parole. Alors Diane Lamoureux est professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval. Dans les années 70, elle a été impliquée dans le collectif de pluriel, bulletin de liaison des groupes de femmes et dans le collectif de la revue des luttes et des rires de femmes. Ses recherches portent sur la philosophie politique, la citoyenneté et la démocratie dans les sociétés occidentales contemporaines et sur la sociologie des mouvements féministes. Elle a notamment questionné les rapports entre le féminisme et le nationalisme dans le cas québécois. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais en mentionner quelques-uns. « Fragments et collages » 1986. Un ouvrage qui retrace le mouvement féministe québécois des années 70. L'ouvrage « Citoyennes, femmes, droits de vote et démocratie » en 1989. Un autre ouvrage « Malaise identitaire, échange féministe autour d'un Québec incertain » avec Micheline de Sèvres et Chantal Maillet en 1999. « La mère patrie, féminisme et nationalisme dans le Québec en 2001 ». Et pour finir, mais il y en a eu après aussi, mais je vais m'arrêter là moi dans l'énumération. C'est « Pensée rebelle » en 2010, pardon. Donc voilà pour Diane Lamoureux. Mélissa Williams est professeure de sciences politiques et fondatrice et directrice du Center for Ethics à l'Université de Toronto. Elle enseigne la pensée politique occidentale, la théorie de la démocratie contemporaine, les théories féministes et l'éthique dans la sphère publique. Elle a travaillé notamment sur les conceptions de l'inégalité et de la marginalisation sociale et politique, de la relation entre la paix et la justice, de la citoyenneté dans une ère de globalisation et de la justice et des droits pour les communautés autochtones. Elle est l'auteur de « Voice, Trust and Memory, Marginalized Group and the Failings of Liberal Representation » qui a reçu le prix du meilleur ouvrage de philosophie politique par la section « Political Theory » de l'American Political Science Association. Elle a également co-écrit l'ouvrage avec Patrick Anafin « Identity, Rights and Constitutional Transformation » qui est paru en 1999 et également d'un ouvrage qui s'appelle « Political Exclusion and Domination » publié en 2005, co-écrit avec Stéphane Macedo. Et puis en 2008, elle a publié un ouvrage qui s'appelle « Moral Universalism and Pluralism » avec Henri Richardson. Et en 2014, donc très récemment, elle a publié un ouvrage qui s'appelle « Equality ». Voilà. Alors nous avons deux chercheuses qui ont une feuille de route impressionnante et qui vont pouvoir nous livrer quelques secrets de leur pensée cet après-midi. Donc, Diane, à toi la parole. Alors, merci à Pascal pour cette introduction et merci à Daniela et à Saaz pour avoir organisé le cycle de conférences. Je pense que c'est le genre d'initiatives étudiantes qui nous font chaud au cœur comme professeurs de voir que des gens ne s'intéressent pas uniquement à obtenir des diplômes, mais aussi à utiliser l'université comme lieu de réflexion. Donc, c'est toujours... ça nous rassure sur le fait d'exercer notre métier en ces temps un peu difficiles pour le monde de l'éducation dans son ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais parler des rapports un peu complexes entre féminisme québécois et diversité ethno-culturelle. J'ai intitulé de façon provocante peut-être ma communication « Qui sont ces québécoises de bout ? » et si j'ai un peu le temps, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas préparé étant donné que je pensais que Serma Bilge serait là et donc qu'elle parlerait d'intersectionnalité. Mais enfin, s'il me reste du temps, je glisserai quelques mots sur la question de l'intersectionnalité. Je l'ai uniquement évoquée à la fin de ma communication. Donc, à la question « Qui sont ces québécoises de bout ? », la réponse aurait pu être simple, c'est-à-dire les féministes qui pensent et agissent au Québec. Mais pour atteindre ce niveau de simplicité bien involontaire, le féminisme québécois a dû faire un long cheminement. C'est le cheminement fait d'avancées, de reculs, de détours, de lignes de fuite dont il sera question dans cette présentation. Pour comprendre le portrait d'ensemble, il est nécessaire de comprendre le rapport que certaines composantes du féminisme ont entretenu avec le mouvement nationaliste, au moins jusqu'au référendum de 1995. Mais les débats entourant la charte l'année dernière ont bien montré que pour certaines, la relation se poursuit encore aujourd'hui, et les polémiques autour de cette charte entre PDF et FFQ en sont emblématiques. Je propose donc ici une exploration en trois temps. Dans un premier temps, féminisme et nationalisme semblent faire corps, et les féministes radicales québécoises se définissent comme partie prenante du projet de libération nationale du Québec. Dans un deuxième temps, les voix des femmes des groupes ethniques issus de l'immigration de longue date ou de l'immigration récente se font entendre et rappellent leur existence à une majorité francophone qui a tendance à l'ignorer. Et à penser que québécoise se confond avec canadienne-française de souche, pour utiliser des expressions qui avaient cours à l'époque. Dans un troisième temps, ce sont les femmes autochtones qui obligent à repenser la nation et surtout la posture coloniale québécoise face aux nations autochtones, ce qui pose évidemment un problème important pour qui se considère comme un groupe colonisé. Mais ces temps ont aussi leur mode mineur. Si dans les années 1970, le FLF, le Centre des femmes, et la multiplicité des collectifs féministes qui se sont développés après 1975 se définit comme une composante du mouvement nationaliste radical, la Fédération des femmes du Québec de l'époque l'orgne plutôt du côté du projet libéral fédéral de Société juste de Pierre-Éliott Trudeau pour promouvoir l'égalité des femmes, reconduisant ainsi une méfiance face à la variante duplessis du nationalisme québécois qui les poussera à donner leur sympathie aux Yvette lors du référendum de 1981. Si, dans les années 1990, un nationalisme civique plutôt mou semble faire consensus, les débats sur la place des femmes immigrantes, ces enfants non prévus de la loi 101, ont de la difficulté à se frayer un chemin et les deux souches considèrent que le féminisme leur appartient. Enfin, dans la période actuelle, le débat entourant la laïcité a aussi provoqué des fractures. Certaines pensent que laïcité et égalité des femmes et des hommes font bon ménage, tandis que d'autres estiment qu'il faut combattre toutes les formes d'oppression, de discrimination et d'inégalité qui concernent les femmes. Bref, les diverses lignes de fractures qui partagent la société québécoise laissent aussi leur marque à l'intérieur du féminisme. Je me concentrerai cependant dans le cadre de cet exposé sur le mode majeur, même s'il sera parfois fait mention des modes mineurs. Ces trois moments du féminisme québécois font écho à des transformations qui se produisent au sein du nationalisme lui-même. Si le discours dominant des années 60 et 70 est celui du peuple colonisé, les anciens Canadiens français devenus québécois avec la baguette magique d'une révolution tranquille, donc un peuple colonisé qui doit parvenir à l'autonomie politique, celui des années 80-95 est marqué par un certain passage de la nation ethnique à la nation civique, de même qu'à une valorisation du Québec Inc. devant composer, au moins sur le plan symbolique, avec les effets de la loi 101. Depuis le référendum de 1995, les peuples autochtones contestent aux Québécois de souche leur prétention à une certaine autochtonie et obligent à repenser, possibilité de partition aidant, les rapports que les populations eurodescendantes entretiennent avec les premières nations dont elles se sont appropriées le territoire. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en territoire mohawk non cédé. Alors, première phase, quand libération des femmes rime avec libération du Québec. Comme beaucoup de mouvements sociaux et de mouvements féministes à travers le monde, le mouvement de libération des femmes qui apparaît au Québec à la fin des années 1960, au moins dans sa variante radicale, s'inscrit dans le sillage des mouvements de libération nationale des populations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, qui aspirent à la souveraineté politique et au bris de leur lien de dépendance face aux puissances coloniales. Le slogan du Front de libération des femmes est « On ne peut plus clair à cet égard. » Pas de Québec libre sans libération des femmes. Pas de femmes libres sans libération du Québec. La jeunesse de cette organisation est aussi intimement liée au mouvement nationaliste québécois. Suite à des manifestations importantes concernant le statut de la langue française, McGill français et surtout mobilisation contre le BIL 63 visant à octroyer le libre choix aux parents en matière de langue d'études de leurs enfants au Québec, la ville de Montréal, une fois et coutume, proclame un règlement visant à limiter sévèrement les manifestations. Le règlement sera ultérieurement déclaré ultra-viresse. Mais ça a pris quelque chose comme 20 ans. Alors il faut garder espoir. Les milieux nationalistes radicaux décident donc d'organiser une riposte à ce règlement. Tiens, tiens. Riposte qui prend la forme d'une manifestation de femmes. Enfin le calcul c'était « Ils n'oseront pas arrêter les femmes ». Ça s'est produit pareil. Il y a des fois où l'égalité des genres s'applique. Celles-ci sont donc arrêtées en vertu du nouveau règlement et durant leur séjour en prison commencent à discuter de leur situation dans les groupes mixtes dans lesquels elles militent. Et le manifeste des femmes du Québec qui est écrit par des sympathisantes du FLF en 71 se dit « On doit savoir que nous lutterons pour la libération des femmes au sein du mouvement révolutionnaire et que nous ne tolérons pas d'être discriminés à l'intérieur même de ce mouvement ». C'est là que germe l'idée de constituer un front de libération des femmes du Québec qui verra le jour quelques mois plus tard. Ce qui ressort des documents de l'époque, c'est que le FLF se situe dans la perspective de femmes québécoises francophones qui cherchent à articuler leur mouvement et qui puisent dans le nationalisme radical de l'époque les mots pour dire leur révolte, y compris leur révolte en tant que féministes. Ceci impliquera dès le départ une prise de distance avec le groupe Montreal Women's Liberation, formé principalement de militantes de l'Université McGill, même si des liens perdureront avec ce groupe autour du service de référence pour avortement. Ceci implique également une prise de distance avec le mouvement féministe du Canada hors Québec et partant des dynamiques d'évolution fort différentes. En définissant le Québec comme une nation opprimée et colonisée, ces féministes se définissent elles-mêmes comme appartenant à la nation québécoise et se situent dans le sillage du nationalisme de décolonisation, lequel est assez attentif à la question sociale. Il y a même certains au Québec à l'époque qui définiront le Québec comme une nation prolétaire. Ça rappellera peut-être des souvenirs à des personnes plus âgées. Et emprunte au mouvement de décolonisation des années 1960, principalement à Fanon et à Memmi, qui nous sont revenus récemment en langue anglaise dans la pensée postcoloniale, l'idée d'une nécessaire rupture avec le colonisateur. Comme le soulignent Véronique Auliri et Louis Stoupin dans leur histoire du FLF et du Centre des femmes, qui s'appelle « Québécoises de boute », une anthologie. Et je cite, « À l'encontre de la majorité des femmes formant le mouvement féministe des pays occidentaux, les féministes québécoises de la première heure étaient plus tiers-mondistes qu'ailleurs. On se sent très près des femmes des mouvements de libération du tiers-monde. Les féministes de cette première vague étaient, à l'encontre du mouvement international, nationalistes. » Le féminisme est donc perçu par le FLF et le Centre des femmes comme une pièce essentielle de ce mouvement de décolonisation, à la fois pour faire émerger un nouveau pays et pour redéfinir le statut des femmes au sein de la nation en quête de souveraineté politique. L'importance du courant modernisateur dans le nationalisme québécois, faire accéder le Québec à la modernité en le sortant de la grande noirceur, fait en sorte que le féminisme et le nationalisme connaîtront une certaine convergence qui se poursuivra avec des hauts et des bas jusqu'au référendum de 1995. Durant cette période, l'accent sera donc mis sur les femmes francophones blanches et ce sont elles qui constitueront le principal, sinon le seul groupe de référence du mouvement féministe québécois. D'une certaine façon, les autres étaient admises à condition de se plier aux règles de ces femmes francophones blanches. Certes, quelques Québécoises soutiennent les luttes des femmes autochtones pour la reconnaissance de leur statut, comme Madeleine Parent, mais celle-ci sera longtemps considérée comme une féministe canadienne plutôt que comme une féministe québécoise. Mais c'est une attitude qui est loin d'être représentative du courant dominant du féminisme francophone. Le féminisme va connaître, à partir des années 80, plusieurs transformations, mais si le nationalisme s'estompe, de même que l'anticapitalisme d'ailleurs, le référent national est pris comme allant de soi et les femmes que le féminisme québécois pense représenter pour lesquelles il vise une émancipation restent essentiellement les Québécoises de souche. Ce n'est qu'en 1990 que l'obligation de porter un nouveau regard sur les rapports des féministes québécoises francophones aux autres féministes québécoises se fera sentir avec acuité. Cette année-là, on célèbre en grande pompe le 50e anniversaire de l'obtention du droit de vote par les femmes au Québec. En fait, on devrait dire, parce que c'est déjà une généralisation abusive, le 50e anniversaire de l'obtention du droit de vote par les femmes non-autochtones du Québec. Les Autochtones n'obtiendront le droit de vote qu'en 1969. À la recherche d'un marénage prestigieux, les organisatrices arrêtent leur choix sur Lise Payette, ancienne ministre responsable de la condition féminine du gouvernement péquiste, qui a fait effectivement beaucoup pour l'avancement de la situation sociale des femmes, mais plus récemment, en 1996, je pense que c'était un an ou deux avant, réalisatrice d'un documentaire dont le titre est « Disparaître », qui insiste sur les menaces que fait peser sur la survie de la nation québécoise, le fèbre taux de fécondité des Québécoises francophones, ce qui sera traduit au moment du référendum par la fameuse déclaration de Lucien Bouchard sur le manque de bébés blancs au Québec, et l'immigration. Un tel choix soulève la colère chez les groupes de femmes issus d'immigration et oblige à une réflexion au sein de l'ensemble du mouvement féministe québécois. Phase 2. Québec féminin pluriel et l'intégration du nationalisme civique. La réflexion prend un certain temps à percoler, et ce n'est qu'en 1992 que s'organise le Forum pour un Québec féminin pluriel, ce qui nécessite une autre façon de concevoir la nation au Québec, et surtout la place des Québécoises de toute origine dans la définition même du féminisme. C'était vraiment quelque chose d'assez nouveau, cette réclamation du pluralisme, disons, ethno-culturel, dans le féminisme québécois, mais de façon générale, il faut admettre, et ça ressort très clairement à la lecture du livre qui est issu de ce colloque-là, féminin pluriel veut aussi dire pluralité des tendances politiques à l'intérieur du féminisme, et pluralité des positions en ce qui concerne des enjeux comme la diversité ethno-culturelle ou les enjeux de classe. Quoique, dans les années 90, il y avait eu un grand bémol sur les enjeux de classe. On était un peu avant les politiques d'austérité néolibérale, et dans cette idée qu'il fallait promouvoir le Québec Inc., on en est d'ailleurs pas tout à fait sortis, comme on voit l'évolution récente du Parti québécois. Alors, ce forum a fourni l'occasion au féminisme québécois de prendre acte des effets combinés de la loi 101 et de la non-accession du Québec au statut d'État souverain. La nation québécoise est opprimée dans l'espace politique canadien, mais elle agit dans l'espace politique québécois comme un groupe majoritaire qui entretient des rapports complexes et devant être problématisé avec sa minorité anglophone, ses minorités autochtones. À l'époque, on parle uniquement de la nation autochtone, en ce moment de laquelle. Et c'est les diverses communautés culturelles issues de l'immigration, ancienne ou plus récente, et constituées politiquement par la politique canadienne de multiculturalisme, lesquelles, depuis l'adoption de la loi 101 au Québec, sont en contact le plus fréquent avec la majorité francophone. Ce qui domine lors de ce forum, c'est la volonté des féministes québécoises d'évoluer vers une forme de nationalisme civique qui s'inscrit dans le sillage des diverses politiques québécoises d'interculturalité, avec une insistance marquée sur l'intégration des femmes de diverses origines. C'est encore, d'ailleurs, le nom du comité à l'intérieur de la FFQ qui s'occupe des questions de diversité ethno-culturelle, au féminisme québécois, mais qui en préserve le caractère francophone. Donc, c'est l'idée de... Ça reprend, en quelque sorte, la notion gouvernementale de culture publique commune au Québec, où le socle est le français comme langue publique commune au Québec. Donc, il y a toutes sortes de québécoises pourvu qu'elles s'expriment en français d'une certaine façon et pourvu qu'elles agissent politiquement en français, au moins dans leur interaction avec le féminisme que vous pourrez appeler « mainstream québécois ». En même temps, plusieurs jugent ces efforts timides et insuffisants. C'est le cas d'Osmanie, qui, en 2002, va insister sur le fait, et je cite, que « l'engagement reste insuffisant, non pas tant en matière de modalité d'action, mais surtout en fait de pratique au sein des organisations. » Les résistances sur la question de la diversité ethno-culturelle sont fortes et révèlent une dynamique de domination entre majoritaires et minoritaires au sein du mouvement. Dans le document produit, suite au Forum pour un Québec féminin pluriel, les organisatrices soulignaient qu'elles avaient su, et je cite, « s'allier pour la première fois la participation des groupes de femmes de toutes couleurs et origines ethniques, un rapprochement de première importance pour toutes, vu la diversité des organisations de femmes des communautés ethno-culturelles et l'histoire difficile de nos alliances passées. » Un chapitre du bouquin est consacré à la diversité ethno-culturelle, traitant d'une part des femmes autochtones et d'autre part des communautés ethno-culturelles issues de l'immigration plus ou moins récente. En général, c'est quelque chose qui exaspère beaucoup les femmes autochtones de se faire assimiler à des immigrantes et on peut comprendre pourquoi. Ultérieurement, la principale organisation féministe, la Fédération des femmes du Québec, signera une entente de collaboration avec femmes autochtones du Québec et mettra sur pied un comité des femmes de diverses origines. Comme c'est souvent le cas avec le féminisme québécois, c'est moins sur le terrain de la réflexion théorique que sur celui des pratiques que cette question est effectivement travaillée. Peu après le forum, on peut noter un certain déplacement des pratiques du mouvement féministe québécois. Depuis le début des années 80, celui-ci était centré sur la multiplicité des collectifs et des enjeux avec comme question transversale la question de la liberté d'avortement. Comme la bataille de l'avortement est partiellement gagnée avec la décision de la Cour suprême dans le cas Morgan Taylor en 88, gain qui est confirmé et consolidé dans la décision Tremblay versus Daigle en 89, il n'y avait plus de thème central de mobilisation, d'autant plus que les événements de Polytechnique, auxquels il a été fait référence dans la présentation de la table ronde, ont partiellement sapé la crédibilité du féminisme avec la déferlante d'antiféminisme qu'ils ont rendu possible. Peu après, le forum se met donc en branle le processus de préparation de la marche du pain et des roses qui a lieu en 95. Celle-ci permet de repositionner le féminisme sur le terrain social, pas nécessairement sur le terrain d'ailleurs de la compréhension de la structure de classe, puisque le thème est la pauvreté, ce qui ne nécessite pas nécessairement une compréhension de la structure de classe, et permet de regrouper dans l'action toutes les femmes touchées par la pauvreté, peu importe leur origine ethnique. Le travail effectué en commun dans cette mobilisation permet de forger des liens de confiance et d'établir de nouvelles solidarités au-delà des clivages qui peuvent exister sur la question du statut politique du Québec. Bon, il y a des clivages qui se sont perpétués. Le mémoire de la FFQ à la commission Bélanger-Campot qui se positionnait en faveur de la souveraineté du Québec, la participation de la FFQ aux partenaires pour la souveraineté lors du référendum de 1995 n'ont pas fait l'unanimité dans les rangs féministes, mais d'une certaine façon, le travail en commun autour de la pauvreté des femmes dans le cadre de la marche du pain des roses a quand même fait en sorte que des liens de confiance se sont créés. Cette sensibilité au caractère ethniquement diversifié de la société québécoise est amplifiée lorsque la FFQ décide de s'engager dans le processus de la marche mondiale des femmes et développe des liens avec des groupes de femmes un peu partout sur la planète. La marche mondiale des femmes entraîne également la participation au premier forum social de Porto-Alegri en 2001, forum social qui véhicule, entre autres, des valeurs d'antiracisme et entretient un certain intérêt pour les questions autochtones du fait de la progression politique du courant indigéniste dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il n'en reste pas moins que c'est plus sur le terrain de la solidarité internationale que sur celui de l'antiracisme dans le féminisme au Québec que s'est déployée cette nouvelle sensibilité. Il faudra attendre les états généraux du féminisme en 2012-2013 pour que la question des femmes autochtones soit plus clairement abordée et que l'intersectionnalité devienne plus largement partagée dans les théories et les pratiques du féminisme québécois. Donc je passe à la phase 3. Les états généraux du féminisme et la place conférée aux femmes autochtones. Le rapport entre féministes eurodescendantes et femmes autochtones sont plus anciens que le processus qui a donné forme aux états généraux du féminisme. J'ai parlé déjà de Madeleine Parent et de la lutte pour la reconnaissance des femmes autochtones hors réserve. Il y a aussi une entente entre la FFQ et femmes autochtones du Québec en 2004. Il n'est pas inutile également de prendre en considération le rôle joué par la marche mondiale des femmes, de même que la sensibilité accrue à la question des peuples autochtones manifestés dans les rangs des mouvements intermondialistes. L'élément le plus frappant de ces états généraux est cependant la place qui a été accordée aux femmes autochtones. Non seulement celles-ci ont été co-organisatrices de l'événement, de façon assez symbolique, le comité d'organisation était chapeauté par la présidente de la FFQ, Alexa Konradi, une représentante des femmes des communautés culturelles d'Élise Mougabo et une représentante de femmes autochtones du Québec, Isabelle Picard. Et tout un axe de la rencontre concernait la solidarité avec les femmes autochtones. Cette place est en partie attribuable à la place prise par le mouvement Idle No More, mouvement de femmes autochtones en dehors des cadres usuels d'organisation des autochtones qui a opéré une jonction de cadre entre les revendications territoriales autochtones, les préoccupations écologistes et les enjeux féministes. Il est tout de même significatif que le thème de cet axe de réflexion, autodétermination et solidarité avec les femmes autochtones, reconnaissait le droit des femmes autochtones et des peuples autochtones à l'autodétermination et l'autonomie de leurs mouvements par rapport au mouvement féministe québécois mainstream, puisque les liens entre les deux mouvements se déclinaient sous le signe de la solidarité, mais reconnaissait assez peu le caractère colonial du rapport que la société québécoise euro-descendante entretient avec les peuples autochtones. Et donc, d'une certaine façon, on reste à l'intérieur du solipsisme blanc qui était dénoncé à la fin des années 70 par Adrienne Riche et son impact dans la construction d'elle-même des féministes autochtones et des féministes blanches a été, c'est-à-dire l'impact du processus colonial a été un peu mis sous le tapis. Alors, on peut aborder, évidemment, la question du genre de la nation sous deux angles. Je l'ai fait dans des travaux qui ont été mentionnés par Pascal. Le premier concerne la façon dont les nationalistes, tous genres confondus, abordent le genre de la nation. Alors, ça peut être intéressant de voir que lorsqu'on parle de la nation québécoise comme nation opprimée, elle est soit de genre féminin, soit de genre masculin et masculin. Lorsqu'on parle de la reproduction de la nation, on peut l'aborder sous l'angle des rôles sociosexués qui permettent de la reproduire au sens biologique. Le rôle féminin de la revanche des berceaux ou de la production de bébés blancs. Ou culturel, le rôle masculin dans la transmission de la culture par le père. Et ça, évidemment, c'est dans une logique hétéronormative. Enfin, lorsqu'on parle de la nation moderne qui doit prendre sa place dans le concert des nations, le référent est plutôt viril. Le second concerne la façon dont les féministes problématisent leur rapport à la nation. On est loin de Les femmes n'ont pas de patrie de Virginia Woolf dans Trois-Guinées. Comme nous avons pu le voir, cette problématisation est extrêmement fluctuante. Dans un premier temps, le féminisme québécois s'est identifié à un nationalisme ethnique à viser souverainiste et étatiste. Les rappels à l'ordre de groupes de femmes ethnicisées ou racisées, de même que son engagement dans les mobilisations comme la violence et la pauvreté ou encore dans la solidarité internationale, l'ont amené dans un deuxième temps à adopter une posture de nationalisme civique. Et ce n'est que dans un troisième temps que le féminisme québécois s'est ouvert à l'intersectionnalité tout en résistant au discours postcolonial. de l'Europe politique, il faut que je me presse. Il faut se demander l'apport qui peut être apporté par la pensée politique postcoloniale. Il me semble que le principal apport c'est de montrer comment les sujets sociaux sont construits et contribuent à construire les rapports sociaux dans lesquels ils sont insérés. Évidemment, on est tous insérés dans plusieurs rapports sociaux. On peut constater que dans nos sociétés, il y a trois principaux systèmes globaux de domination. Par système globaux de domination, j'entends des trucs qui affectent l'ensemble des aspects de la vie sociale. C'est le capitalisme, le sexisme et le racisme. Et il y a de multiples systèmes qu'on pourrait appeler plus locaux dont la structuration est importante et les effets sur les personnes qui sont opprimées par ces systèmes de domination sont non négligeables mais qui ont des visées plus limitées. On peut penser au handicap physique ou mental ou on peut penser aux divers régimes de sexualité. Mais en faisant cette idée de comprendre comment les sujets sociaux sont construits et contribuent à construire les rapports sociaux, ça permet d'éviter la victimisation de certaines femmes et la prise, mais ça permet aussi de prendre réellement en compte leur expérience dans l'élaboration d'un discours féministe véritablement inclusif. Ça rend aussi possible de comprendre la construction d'une narration historique qui a non seulement occulté les femmes mais aussi l'ensemble des subalternes. Dans le rapport complexe qu'entretient le Québec avec la dynamique colonisation-décolonisation, et je cite Chantal Maillé qui dit « Nation conquise » mais également « Nation complice d'un Occident triomphant adhérant au récit des deux peuples fondateurs duquel est occultée toute référence à l'idée de conquête, de génocide ou d'esclavage. » Fin de la citation. Si l'on veut réintégrer toutes les femmes dans l'histoire et pas uniquement celles qui peuvent bénéficier des politiques néolibérales de diversification des élites, il faut faire émerger l'ensemble de ces expériences et montrer que hier, comme aujourd'hui, l'émancipation des femmes ne peut se faire au prix du racisme qui permet à certaines d'être plus égales que d'autres. Ceci implique de repenser le rapport entre féministes mainstream et autres féministes au Québec sur le mode d'une co-subjectivation. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec l'idée que le racisme ne concernerait que les personnes racisées et qu'un antiracisme de surface suffirait à nous dénouaner de notre propre construction racisée. On pourrait y revenir dans le débat, mais il me semble qu'à ce niveau-là, les positions diverses autour de la défunte charme des valeurs québécoises sont assez intéressantes et nous permettent de réfléchir à ces divers enjeux. Je vous remercie. Merci beaucoup Diane. Alors je cède la parole à Melissa Williams pour sa présentation qui va nous parler en anglais, je pense. Merci beaucoup. Un grand merci à Daniel et Saz et aussi à Pascal pour l'invitation et l'introduction. Je m'excuse de parler en anglais, donc je parle le français très mal. So, forgive me, please. And thanks so much for inviting me here today, Danielle and Saz. It's really a privilege and I wish I had been able to enjoy the entire series that's quite an undertaking to organize such a thing. So, congratulations for pulling it off. So, I'm going to talk about intersectional feminism, that the problem of missing and murdered indigenous women, which has been very much on our minds and in the news of late. And so, part of the purpose of my comments today is just to reflect a little bit about how intersectional feminism might help us to understand the phenomena and the moral and political challenges of the fact of the disproportionate representation of indigenous women among those who have been subject to violence. And finally, how should we think about our responsibilities for justice toward indigenous women and specifically our responsibilities for the injustice of their disproportionate vulnerability to acts of violence. and when I say we, how should we understand? I'm speaking as a non-indigenous woman and so I think that that perspective is very important for each of us to take up. What is the social position from which we are asking the question, what is our or what is my responsibility for an existing injustice? and I think that actually an intersectional feminist approach theoretically can be very helpful in answering that question with attentiveness to the social perspective or the social position of the moral and political agent. So that's kind of an overview of where I'd like to go but I'm going to just start with, well here's a brief outline of what I'd like to cover. I'm going to start with Renelle Harper who spoke this week before the Assembly of First Nations and asking for a national inquiry on missing and murdered indigenous women and girls to then take us into the larger context of violence against indigenous women and why we need an intersectional analysis in order to understand that phenomenon and then finally looking to theoretical framework for thinking about responsibility for this particular injustice and both in my reading of what intersectional feminism is and also in my reading of responsibilities for existing injustice I'm very much indebted to the work of Iris Young and also to Laurel Weldon who's done a lot of work on intersectional feminism and violence against women who was a student of Iris Young's and so Iris Young is very much kind of in the background of my talk I don't consider myself to be an expert on intersectional feminism but I have learned from it I'm very sympathetic from it so sympathetic to it so as you probably know Renell Harper spoke before the Assembly of First Nations this week and here I've just quoted one of the things that she said holding her eagle feather as a survivor I respectfully challenge you all to call for a national inquiry into missing and murdered indigenous women so this was a very powerful moment because this young woman she's 16 years old is herself a very recent survivor of extreme violence she was I imagine most of you have heard about her but if not I'll just tell you that on November 9th she was discovered horribly beaten in critical condition on the bank of the Assiniboine River and Winnipeg having been beaten sexually assaulted apparently thrown into the river she crawled out her attackers found her again and beat her again and left her for dead on the bank of the river and she was discovered early the next morning by two people who were going to work and thankfully they got to her before she died there were two young men who were arrested and so all of the both the perpetrators the accused and the victim are all indigenous one of the people has been named because he's above the age of majority he's 20 years old his name is Justin James Hudson he is a young man who spent most of his life in Winnipeg much of it being reared through the child and family services system there he has a history of drug and alcohol abuse and some suggestions of gang membership so I kind of want to go down to this very ground level perspective on the question of violence against indigenous women to ask the question well why was this particular young woman attacked in this particular place at this particular time why do we need a more systemic or structural analysis to make sense of why she was attacked and why she was vulnerable to attack in this time and place I want to give a little bit of background about why she happened to live in Winnipeg and what she was doing there and about her attacker what his story was so she her family is from Garden Hill First Nation which is about I can't remember now I think 500 kilometers north of Winnipeg and quite remote it's accessible only by winter ice road or by boat during the summer or by plane she was attending Southeastern Collegiate in Winnipeg which is a school for native students that's run by the First Nations and it's funded by the First Nations of northern Manitoba so why did she go to Winnipeg rather than being educated in her home community again I won't claim too much knowledge about the particular circumstances of her life it turns out that Garden Hill First Nation does have a secondary school however although many many northern communities native communities don't have secondary schools and so this is why they've pooled their resources to create this school in Winnipeg but even though there are schools in Garden Hill this is a rather troubling photograph there are more that I could have shown I don't really like to show such photographs of First Nations living conditions because it's a misrepresentation of the full picture of the lives of indigenous people in Canada but this is a consequence of the lack of running water in many many homes in this particular First Nation so there's inadequate water supply therefore a fair amount of disease there are antibiotic resistant drug resistant bacterial infections that have developed in many homes there's overcrowding in many homes so the circumstances for learning are not ideal I guess it's fair to say for many of the residents in this particular First Nation this photograph reveals another problem another obstacle to schooling in this particular community which is that the roads on the reserve are not paved and so for much of the school season a couple years ago it was three weeks in the spring the roads were just impassable and so the buses couldn't get through to get the children to school so they had to just cancel school for a long stretch of time which they I think tried to make up during the summer but I'm not sure how successful that is that's just to say there are rational reasons why a family who wants to get a decent high school education for their daughter might send her to Winnipeg to this residential school notwithstanding the history of residential schools and the negative associations that so many indigenous people have with them still it might be better to send your daughter to a school where she can have a hot shower get to class have reliable water supply food supply and so on without having to worry about those things in addition to her studies and this is a picture just to counterbalance the negative images of the reserve because I think these images of poverty and difficult living circumstances are only a part of the picture and it's important to remember the pictures of resilience and a family and this mother grandmother made bannock in a home without running water which is pretty impressive and looks pretty tasty so that's the story a bit of the story about why Ronell ended up in Winnipeg and why she was walking out with friends on a weekend evening in Winnipeg and how she wound up there and again the one accused attacker who's been named is from a northern community originally but brought to Winnipeg as a young child and lived with his mother but there were problems of drug and alcohol abuse and child and family services intervened and the consequences of those interventions turned out not to be terrific for him and so there we have that so I want to kind of begin here by asking the question who's responsible for the violence that Ronell suffered and what are some of the answers we hear in the media and the sort of intuitive answers that we hear well some such as Susan Martinuk writing in the Calgary Herald say well Ronell is responsible for the violence she suffered but I'm not blaming the victim this commentator immediately claims but after saying it's simply not reasonable to go to the downtown sector of Winnipeg not known as particularly safe after dark and then choose to walk alone in an isolated area with two men who are virtual virtual unknowns especially after midnight so this is a familiar explanation of who's responsible for violence against women it's of course the women themselves another possible answer is well it's clear who's responsible it's her attackers and this was the answer that Stephen Harper gave when asked about the Tina Fontaine murder earlier in the summer this year he said you know this is not a sociological phenomenon it's clear who's responsible it's her attacker they should be found and charged and tried and punished severely and that's the end of the story I mean there are other agents that might be responsible maybe Southeastern Collegiate maybe Rennell's parents maybe the First Nation maybe the Winnipeg police for not patrolling this area maybe the federal government and maybe all of us so which of those stories of responsibility should we take up do we have to choose how many can we rationally hold in our minds simultaneously okay so again zooming out a bit to put this Rennell's case into the wider context you may have heard about the RCMP study because of course Rennell isn't the only one who's been asking the federal government to undertake a national inquiry on violence against indigenous women and how all I believe it's all of the premiers have joined in that call the Native Women's Association of Canada has been advancing that request for a very long time now and there are many many organizations across the country but the government continues to decline presumably because it doesn't see violence as a sociological phenomenon and doesn't think that government should be in the business of committing sociology however the RCMP thinks that maybe committing sociology isn't quite so criminal an act and it did I think interestingly and in collaboration with the Native Women's Association of Canada and their sisters in spirit research project that they undertook from 2005 to 2010 and they built upon the RCMP built upon that research to give a bigger picture and it was rather a shocking picture I think even to them and even to women who'd been and feminist scholars who'd been studying this question for some time but they found that as of November 19 and 2013 there were between the period 1980 and 2012 they knew of 1181 Aboriginal women who were murdered or missing and that shows the breakdown of how many were murdered how many were missing and then ran the analysis comparing the numbers to non-Aboriginal women and found that if you're measuring the number of homicides per 100,000 persons of a particular demographic group then it's very clear that indigenous women are four times as likely to be killed to be murdered as non-indigenous women now so why does this call for an intersectional analysis well because we know that in fact there are a number of different factors social factors that including you know race and class that we already heard about race class and gender that already heard about as factors in intersectional feminist approach to the analysis of structures of systemic domination but then how do we parse that out how do we know what part of the vulnerability to violence is owing to a class position or to poverty how much of it is owing to age how much of it is owing to where you live and if you live in a rural or remote area you're more vulnerable to violence if you're a woman than you are if you're living in a city per capita alcohol and drug circumstances the more alcohol and drugs there are involved the more likely you are to be subject to violence now all of these factors and I haven't gone through them in great detail there are others one might bring in education and so on but these are a shorthand way of capturing some of the social factors that place women at greater risk of violence now but we know that all of these factors are disproportionately present in the lives of indigenous women or indigenous women are over represented in each of the relevant categories so when it comes to youth younger women are more vulnerable to violent attack than our older women and the aboriginal population is very young relative to the larger population and so on now there's a further question though if this is the case how much of that gap of that variation between indigenous women's vulnerability to violence and other women's vulnerability to violence can be explained if we control for these other risk factors how much of the difference goes away once we've controlled for age and place of residence and income and drug and alcohol use and so on well it turns out that according to a number of studies that I've seen this one focuses specifically on socioeconomic status another one takes into account more variables and this is focused on domestic violence more generally not just focused on murders but the basic story both in this study and in the other largest study I was able to find which looks at more variables that even when you take these other variables into account you can't explain all of the difference you still get about twice as much vulnerability to violence for aboriginal women even after you've taken account of poverty and so on so there's something just about being aboriginal being about an aboriginal woman that adds to this vulnerability and what could that be well once we've looked at economic causes and so on then what's left over if we're looking at the specific vulnerability of indigenous women is colonialism and there are different causal accounts we can give about why circumstances of colonialism render indigenous women more vulnerable to violence now some of that is because these other factors of poverty and rural residence and low education and so on are clear consequences of colonialism and so for example we take the history of residential schools which many 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 have connected to the abuse of drug and alcohol because of the pain of that experience and the suffering of that experience leads people to medicate themselves in various ways to numb out the pain of the violence of the school system and of the loss of family connections and so on and so then more alcohol leads to so you can see that there's a kind of indirect chain by which indigenous people end up disproportionately in the high risk categories but then in addition to that and we can also find and we might say that it's a very structure of contemporary colonialism that leads to this massive inequality between indigenous and non indigenous people in Canada the new AFN chief Perry Bell guard repeatedly points to the human development index and the fact which is an index of our basic capabilities as human beings and how well those capabilities are being realized and how much we have an opportunity to exercise them and so there's a human development index and Canada has done very well we used to be first now we're sixth still not bad but indigenous peoples are 63rd in the world so how do we explain a country in which the general population ranks sixth in human development but the indigenous population ranks 63rd in the world I think colonialism might be a good shorthand account of what explains that gap there's also a history of coercive assimilation which many call cultural genocide not only in the form of residential schools but also many argue through the so-called 60s scoop and ongoing overrepresentation of indigenous children and the child welfare system and the taking of indigenous children away from their families and from their communities on grounds of being at risk in domestic settings and so many argue that this is a continuation of assimilation by other means but the main point I mean one of the main points here is that the coercive assimilation is premised upon the undesirability of being indigenous so there's a stigmatization of indigeneity that is just built right into the structure of any assimilationist agenda and so and you know we can turn back to Fanon who was mentioned earlier to understand the psychological damage that does but we can also look at some very specific legal mechanisms such as in the Indian Act the status rules that discriminated against women and made them more vulnerable to losing their Indian status and therefore not having a claim to live on reserve not their children not having a claim to live on reserve and to be part of an intergenerational community there also not to have any claim to participate in the politics of the reserve no protection for matrimonial real property for women's interest in matrimonial real property so that if there's a split between a couple no protection for the women's interest which means residential instability which makes women more vulnerable to abusive arrangements gives them fewer resources for escaping abusive arrangements and then the band council system which has been and initially was thoroughly very patriarchal more and more women are moving into leadership positions but still they're relatively few and so the relative invisibility of women in politics first nations politics again is another direct consequence of a very colonial structure of legislation now I want to how am I doing on time am I over ten minutes okay good I think that should be that should be perfect so on to intersectionality now again I do not consider myself to be an expert in intersectional on intersectional feminism but conceptually it's quite challenging of course we know that it's in its origins it was Kimberly Crenshaw the African American feminist who came up with the language of intersectionality to get at the fact that the American women's movement was middle class and white and was not capturing the experience of black women and did not get that the experience of social domination that black women are subject to is qualitatively different from that of white women and so this was a very important contribution to the evolution of feminism but race was at the center of the very concept of intersectionality when it first arose and it's too bad Bilge isn't here because she's written some very instructively on the ways in which white feminists have appropriated the conceptual language and theoretical tools of intersectional feminism but somehow left race out of a lot of these analyses and so maybe that's problematic as she argues I think very convincingly in the work I've read but conceptually how should we be thinking about what intersectionality is there are different models of it there's a kind of stacking or additive model where first you get the disadvantages that come from low socioeconomic position then you add on to that the disadvantages of low education and of patriarchy and of a system of racial privilege and disadvantage and so on so you've got racism classism sexism so on stacked one on top of each other so anyone who inhabits all of those categories therefore has that much more to overcome in the development of their capacity so that's an additive model and there are multiplicative models where it's not just that you add things up it's worse than that and then there's an intersectional model and Laurel Weldon I think distinguishes these helpfully an intersectional model in which neither adding nor multiplying really captures the whole picture now again I invite others to offer more insight on how we should conceptualize intersectional feminism most precisely what I've offered here is not actually a model that anyone has developed for intersectional feminism that I've been able to discover though I may be wrong but it's a 3D image so it's basically a three dimensional graph which I think captures my own intuitions about why this is such an important and useful tool because it gets at the idea that there are multiple structures of domination interacting to produce a social landscape in which each of us inhabits a particular position in that landscape which may advantage us or it may disadvantage us in very different ways and so we can almost imagine plotting on a three dimensional graph the different variables so again I haven't thought this out in any sophisticated detail but I'm very sympathetic to Laurel Weldon's account of intersectional feminism which emphasizes its structural character so sometimes intersectional feminism is talked about the intersection of multiple identities of being indigenous of being female and so on and Weldon I think following Irish Young and I'm very sympathetic to this argues no it's really not about identity it's really about multiple structures of social domination and so it's the intersection of these structures not of identities that intersectional feminism really illuminates so now I want to turn finally to thinking about so if we if we understand the landscape on which indigenous women are are dwelling inhabiting and which we all are inhabiting then we can see that they they inhabit some of the more treacherous zones in this image okay so let's just take that as a very rough and ready kind of account of why we need intersectional feminism to understand the circumstances of indigenous women's vulnerability to violence and and then look to the question of who's morally and politically and responsible for this structure of injustice and I'm taking some of this from a piece I wrote on political responsibility for decolonization in Canada which was sort of part of a tribute to Iris Young's work and I just want to highlight three different ways of thinking about responsibility for injustice one is a fiduciary model of responsibility which is very familiar to us from the jurisprudence around the crown's obligation to indigenous people to aboriginal peoples under the constitution and historically since the royal proclamation of 1763 the idea that there is a kind of fiduciary almost a quasi parental obligation of the state to look after the well-being of indigenous people now that sounds very patronizing and paternalistic and maybe not something we would want to embrace but if we think about it that idea that the state is responsible for the basic security of its people is an idea that goes very deep in western political thought we find it in Hobbes we can certainly find it in Foucault the idea that the care of the body of the people is the responsibility of a legitimate state and that its legitimacy turns on whether or not it's able to provide that and the concept even of a failed state you know when we talk about failed states what have they failed to do well they failed to look after the basic security needs physical security needs of their people and so I think if we look to that 63rd ranking on indigenous HDI okay thanks then I think we can fairly justly say well the state is a failed state when it comes to indigenous peoples not living up to the honor of the crown to its basic responsibilities a second model of responsibility and the one that Iris Young is offering as a kind of negative in order to criticize it though it's not that it doesn't have any validity is a liability model that basically is the model that both the RC and P are using in trying to make clear that they're not responsible for this disproportion of violence toward indigenous women in that their solve rates on the cases for indigenous and non-indigenous women is roughly equal there's no discrimination on their part when it comes to pursuing these crimes following through on them but the liability mold is very clearly at work in Stephen Harper's view that well it's Tina Fontaine's murder and only her murder who really ought to be held responsible for her death so people are so on this model people it's very familiar in the law it's basically a tort model you broke it you're responsible for fixing it and if you didn't break it then you're not responsible for fixing it so it assumes a very direct relationship between a wrongful act and the harm and the wrongdoer and the harm caused then the third model of responsibility is what Jung calls a social connection model and it's focused on structural or systemic injustice and of course in this sense we can see that intersectional feminism which really arose as an avenue or a form of critique of social structures of injustice and domination but also as a tool for activists to an agent orienting framework that we can help us to see well the structural character of intersectional feminism then joins up with a social connection model of responsibility for injustice because it identifies those systemic patterns and outcomes that aren't traceable to the intentional acts of specifiable agents that is to a specific wrong performed by a specific wrong doer structural inequality structural domination is more diffuse so it's not about laying blame at anyone's particular doorstep it's about rather taking responsibility for the overall structure of our social landscape and seeing that and I gave you this version of the same the same the laser isn't working so well the same diagram because I think it helps to see how this kind of a model again might help us to understand what structural inequality is so say we take this corner as the place where a person has developed her capacities fully and is able to exercise those capacities but we can see that if we take this back edge as the starting line and each square in this grid as an individual human being we can see that then the difficulty of arriving at that point varies significantly across individuals and if you happen to start here then it's not hard to get there but if you happen to start on that hill up there it's impossible you're going to fall into the abyss almost certainly and so then I think this is an interpretation of young social connection models that we bear collective responsibility for this social landscape because our acts such as the Indian Act for example our legislature's actions our policies with respect to water sanitation services housing roads schools on reserves that is our government's choice to put those policies and the policies and therefore since we elect them we share in that responsibility and so but the responsibility that any of us can exercise if you see yourself as one of those red dots on the map depends very much on where we are in this social structure and so we can't all do all things we have to act from where we are and this kind of this final point that you know different agents within an intersectional feminist model and a model of a social connection model of moral and political responsibility different agents carry different responsibilities so the responsibilities of non-indigenous feminists non-indigenous citizens are going to be different from the responsibility of indigenous activists of indigenous men of indigenous leaders and so on each of them is going to have responsibilities that we can't have that we can't carry but we can take responsibility from where we are that doesn't involve trying to involve however well intentioned reproducing a colonial relationship by trying to tell indigenous communities how they ought to address their problems of violence and so how can we do that well I've just suggested again turning from a more theoretical to a more action orienting frame how might non-indigenous feminists and citizens take responsibility for structural injustice of violence toward indigenous women and here are some ways and one is to resist those liability only it's not that liability isn't a relevant model of responsibility it's just that if we rely on that exclusively we're leaving out all the structural dynamics and so then we need to advance structural understandings of injustice and a national inquiry would help to do that by bringing in lots of different voices about what makes people vulnerable raising awareness demonstrating in solidarity all of that's good too and maybe you'll have many other ideas thanks very much